Bonsoir tout le monde, soyez bienvenus dans notre nouvelle rencontre. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Emmanuel Razavi. Emmanuel Razavi est un grand rapporteur et auteur du livre Grand rapporteur confession au cœur des conflits, publié chez Amphora. Dépômé de sciences politiques et spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient, Emmanuel a réalisé des grands reportages sur le Moyen-Orient pour Arte, France 3, M6, France 24 et des magazines tels Paris Match, Le Figaro, Magazine, Politique Internationale, le spectacle du monde. Il a couvert les grands événements du Moyen-Orient de ces 20 dernières années, parmi lesquels Seconde Antifa en Palestine, Révolution du Cèdre au Liban, Intervention américaine en Afghanistan, Guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006, La Génération Ordogane en Turquie, La Révolution du Nile en Égypte en 2011. Il s'est fait remarquer pour ses scoops au sein de l'organisation des frères musulmans pour Arte, Figaro Magazine, chez les talibans aussi Paris Match ou avec les combattants d'Al-Qaïda pour M6. Il collabore également avec les revues politiques internationales et Atlantico pour les questions liées au golf, Persique et à l'organisation des frères musulmans. Il a notamment vécu et travaillé en Afghanistan et au Qatar. Merci beaucoup Emmanuel Razavi d'accepter notre invitation malgré l'agenda chargé, malgré vos engagements, votre dynamique. On recherche contenu de l'information, de la compréhension et de l'analyse politique. Merci d'écouter infiniment de me recevoir, je suis ravi d'être avec vous. Tout l'honneur pour nous. Emmanuel, quelle est la mission d'un grand reporter ? Alors oui, c'est une question fondamentale que je traite d'ailleurs dans mon dernier livre, « En reporter, confession au cœur des conflits ». Parce qu'aujourd'hui, avant de vous répondre, aujourd'hui, on parle des journalistes considérant que journaliste, c'est un métier qui pourrait englober plein de fonctions. Je ne sais pas combien il y a de métiers d'ailleurs dans le journalisme. Vous avez des chroniqueurs, des éditorialistes, des reporters, des grands reporters, etc. En fait, le grand reporter, si vous voulez, c'est un homme, une femme qui a la mission de conduire en fait des enquêtes sur le long cours, ce que je fais moi dans mon travail. Donc, il peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années aussi. Et qui, hiérarchiquement, si vous voulez, ne répond qu'à une seule personne, c'est son rédacteur en chef. Donc, c'est quelqu'un quand même de très indépendant, très autonome, qui a une obligation, si vous voulez, bien sûr, de résultat, et qui part en général faire des enquêtes au long cours, alors souvent à l'international, mais il existe aussi des grands reporters, même au niveau local. Vous avez des journaux de la presse régionale, un peu moins maintenant, mais qui, pendant des années, ont fait appel à des grands reporters. Voilà la mission en fait de ces gens-là. En fait, le grand reporter, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller se rendre compte d'une situation sur le terrain. Vous rappeliez, par exemple, que j'avais couvert l'Afghanistan. J'ai vécu en tant que journaliste à Kaboul, puis j'ai couvert l'Afghanistan pendant presque quatre ans. Ma mission, c'était d'aller voir, de me rendre sur le terrain, d'aller, comment dire, témoigner de ce que je voyais, de ce que j'entendais, si vous voulez, pour ramener en fait une information qui soit à la fois, je ne dirais pas forcément la plus objective, parce qu'on réagit toujours, nous sommes des femmes ou des hommes, donc on réagit toujours quand même avec une part quand même d'émotion et donc de subjectivité. Mais en revanche, pour rendre compte quand même de ce qui se passait de façon factuelle sur le terrain. C'est très important parce que dans ce monde ultra numérisé, ultra digital que nous connaissons aujourd'hui, il y a beaucoup d'images en fait, qu'après, on parle beaucoup de journalisme citoyen, il y a beaucoup d'images en fait qui arrivent de sources qui ne sont pas forcément formées au journalisme. Donc des gens qui ont été témoins d'une manifestation, d'un événement, qui vont les mettre sur les réseaux. Et ces images vont se retrouver diffusées à la télévision ou sur des sites d'information. Or, c'est important de savoir dans quel contexte une image a été prise. C'est important de savoir, de comprendre dans quel contexte un événement en fait a eu lieu, d'en comprendre en fait finalement le fondement, ce qui s'est passé avant, ce qu'il a provoqué et puis ce qu'il peut ensuite provoquer. Et si vous voulez, un grand reporter, il est formé à ces protocoles-là. Vous savez, je dis souvent, je compare souvent ça aux infirmières. Une infirmière, elle est formée à faire un certain nombre de choses, de prise de sang, etc. Alors, un grand reporter, un journaliste en général, est formé à des protocoles de récupération, de traitement de l'information et surtout de recoupement de l'information. Ce n'est pas parce qu'on vous dit quelque chose que c'est vrai, ce n'est même pas parce que trois ou quatre personnes vous disent une chose que c'est vrai. Il faut aller recouper sur le terrain. Donc, c'est une profession de terrain et c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas depuis bientôt 30 ans, c'est d'aller sur le terrain pour me rendre compte de ce qui se passe. Voilà, toujours évidemment en commande pour des rédactions françaises ou internationales. Est-ce que c'est une profession encore prisée ? Parce qu'on remarque à plusieurs fois, il y a l'amalgame entre la profession de grands rapporteurs et d'autres métiers comme animateurs. Il y a beaucoup d'amalgame. Alors oui, c'est vrai, vous avez raison et surtout en fait ces dernières années, il y a de plus en plus d'amalgame. Alors, ça tient évidemment, je crois, à une chose qui est le fait que c'est un métier qui coûte cher, le métier du grand rapporteur parce que déjà partir loin, il faut prendre un billet d'avion. Il faut prendre, quand on va dans une zone de guerre, des assurances qui coûtent aussi cher, il faut être équipé de gilets pare-balles, etc. Et puis, il y a toujours le risque d'être blessé, d'être tué. On voit, on a vu certains de mes confrères en Ukraine, là, pour parler de l'exemple le plus récent, à être blessé, tué aussi. Voilà, tout ça, effectivement, au-delà, je dirais, du coût humain, a aussi un coût financier. Les rédactions aujourd'hui sont souvent frileuses à l'idée, en fait, d'envoyer ces gens-là sur le terrain. L'autre chose, c'est qu'avec l'apparition, si vous voulez, des chaînes d'informations en continu depuis des années, on voit beaucoup de gens autour de plateaux qui vont commenter l'actualité, qui vont vous parler de l'Afghanistan, de l'Ukraine, de l'Iran, que sais-je, sans y être allé. En fait, qui vont s'appuyer sur des images qui ont pu arriver du terrain et qui vont faire un décryptage. Mais on l'a vu, c'est très intéressant ce qui s'est passé avec la crise du coronavirus depuis deux ans et demi. On a vu une chose, c'est que des gens, en fait, qui n'étaient pas médecins, qui n'étaient pas scientifiques, commentaient l'actualité médicale. Et puis, on l'a vu, moi, ça m'a beaucoup marqué l'année dernière au moment du retrait américain d'Afghanistan. On a pu voir également des gens qui n'étaient absolument pas, comment dire, connaisseurs de l'Afghanistan commenter ce qui se passait, en fait, là-bas. Et donc, du coup, ça fait, je dirais que ça brouille un petit peu, en fait, les messages, que les gens, finalement, entendent des personnalités, alors des personnalités très intéressantes, souvent, qui ne disent pas que des choses fausses, il y a aussi des choses justes, mais elles ne comprennent pas. Et ce flux, en fait, d'informations continue, je dirais, qui peut être répercuté, si vous voulez, en permanence, heure après heure, par des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes de terrain, à un moment donné, les gens commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que l'information, il faut quand même voir ce qui se passe quand on parle de Kaboul, il faut voir ce qui se passe à Kaboul, et pas juste un plateau de télévision avec même quatre personnes formidables autour, ça fait, voilà, ça limite quand même le champ, comment dire, le champ, en fait, du débat. Alors, moi, j'ai pour habitude de dire que sans informations de terrain, c'est-à-dire informations traitées par des reporteurs, de fait, il n'y a pas d'informations indépendantes, et surtout, il ne peut plus y avoir de débat objectif. Alors, moi, je dis souvent, l'information de terrain, elle est nécessaire à la démocratie, parce que la démocratie repose sur le débat, évidemment, intellectuelle, politique, philosophique, et que donc, il faut bien savoir de quoi l'on parle. On peut reprendre à nouveau le cas de l'Ukraine, pour parler de ce qui se passe près de chez nous. Évidemment, si on n'a pas des gens qui sont sur le terrain pour raconter ce qu'ils voient, surtout dans un moment de guerre de la communication, c'est vrai pour tous les conflits, on est très, très vite, on peut être très vite perdu, finalement, et ne pas comprendre, comment dire, les enjeux réels, ce qui a provoqué ça, et ce qui peut en être, d'ailleurs, ce qui peut être, je parlais des conséquences d'un événement tout à l'heure, ce qui peut en être les conséquences, bien sûr. Avant l'Ukraine, j'aimerais bien, Emmanuel, parce que vous avez travaillé en Afghanistan, un an après le retrait des Américains, d'après vous, où on est le pays, maintenant ? Ah, alors, ça, c'est une question qui me touche beaucoup, parce que moi, je suis très attaché à l'Afghanistan, d'abord, voilà, je vous parlais de subjectivité, j'espère que vous autoriserez, et vous serez indulgent. Oui, oui, oui. Je suis très subjectif, peut-être, sur l'Afghanistan, parce que c'est un pays que j'ai beaucoup aimé, j'ai eu la chance de le découvrir, il y a une vingtaine d'années environ, et d'y être en poste en tant que journaliste permanent, et alors l'Afghanistan, il y a plusieurs cultures, plusieurs ethnies en Afghanistan, et ça en fait un pays extrêmement riche, si vous voulez, sur le plan culturel. L'Afghanistan, moi, je me souviens, quand je suis allé prendre mon poste là-bas, il y a un mot qui était sur toutes les lèvres, dans toutes les bouches, c'était le mot « démocratie », c'est-à-dire que l'ensemble des forces de la coalition qui étaient intervenues, il faut se souvenir que l'Afghanistan, c'est la plus grande coalition de forces internationales, de forces armées depuis la Seconde Guerre mondiale, quand même, qui intervient là-bas, emmenée par les États-Unis, bien sûr, et avec un mot d'ordre, c'est on va bien sûr balayer le régime des talibans, on va balayer Al-Qaïda, mais surtout, on va construire un pays avec une administration qui va amener la démocratie, on va construire des écoles, les enfants, les femmes, les jeunes filles vont pouvoir retourner à l'université, etc. On va construire des médias, des chaînes de télévision, des journaux, etc., parce qu'il n'y avait plus rien, les talibans avaient fait table rase de tout cela. Et une grande partie des Afghans y a cru. Ça, c'est une réalité, moi, je peux en témoigner. Une partie des Afghans, en fait, y a cru et s'est impliqué, je dirais, dans cette reconstruction. Moi-même, j'ai eu dans mon équipe plusieurs journalistes, hommes et femmes d'ailleurs, afghans, qui étaient des gens formidables, qui étaient des gens très intellectualisés, des gens d'action aussi, parce qu'ils avaient combattu, pour la plupart d'entre eux, contre les talibans avant 2001. Et ces gens-là, si vous voulez, lorsque la coalition est arrivée, au début, étaient extrêmement enthousiastes. Ils se sont dit, ce sont des libérateurs qui arrivent et on va participer à un effort collectif ensemble pour reconstruire en fait le pays. Contrairement à ce que j'entends d'ailleurs souvent dans certains débats, il faut savoir que l'Afghanistan, ce n'est pas un pays… Il n'y a pas eu que les talibans en Afghanistan. Il y a eu un pays quand même qui a été un pays assez ouvert jusqu'à l'arrivée des Russes en Afghanistan. Ça, c'est une première chose. Et puis l'Afghanistan, c'est aussi un pays, si vous voulez, par sa géographie, qui a été très longtemps une sorte de carrefour de… Je veux dire, oui, de carrefour de rencontre entre l'Orient et l'Occident. Ce qu'on a beaucoup oublié, il faut souvenir qu'Alexandre le Grand, comment dire, trois siècles avant Jésus-Christ, est allé dans cette région, qu'il y a installé en fait une administration. Il obligeait ses généraux d'ailleurs à épouser, vous savez, des femmes, comment dire, de la région. Et pendant presque 600 ans, en réalité, l'Afghanistan s'est doté d'une administration qui avait été construite sur le modèle grec. Et donc, ça a apporté, si vous voulez, un certain nombre de valeurs d'ouverture dans ce pays, avec effectivement une partie du pays qui est très attachée en fait aux coutumes tribales. On parle souvent des Pashtuns. C'est vrai que le sud, le sud-est de l'Afghanistan sont des régions extrêmement dures, ancrées dans des coutumes qui, soyons clairs, sont aussi moyenâgeuses. Mais c'est, encore une fois, pas uniforme. Ce n'est pas le cas de tout l'Afghanistan. Et si vous voulez, l'Afghanistan, quand les Américains, qui étaient la principale force sur place, ont essayé de gérer le terrain, en fait, ils sont très mal pris. Moi, j'en étais le témoin parce que j'ai couvert les combats avec la 101ème Airborne, je crois, en 2004. Et moi, je me souviens, je les ai vus d'ailleurs, j'étais témoin de ça, faire, vous savez, des tirs blessés des jeunes enfants, tuer des gens simplement parce qu'ils avaient peur, mais sans trop savoir qui était en phase 2, parce qu'il y avait un phénomène de peur. Les soldats étaient très jeunes. Panique, oui. Oui, c'est la panique. Alors, il faut comprendre ça. Moi, quand j'étais, on était bombardés quasiment tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs par les talibans ou par les milices, en tout cas, qui étaient proches des talibans. Donc, beaucoup de soldats étaient sous-tranquillisants. Donc, ça crée un contexte comme au Vietnam, d'ailleurs, un contexte, si vous voulez, de contre-guérilla qui est extrêmement difficile à supporter pour les troupes occidentales, surtout, en fait, dans un pays qui est extrêmement dur géographiquement parce que l'Afghanistan, c'est un pays de montagne, bien sûr, de désert aussi. Évidemment, les talibans avaient la maîtrise du terrain. Et si vous voulez, ce qui s'est passé, moi, je crois… Alors, pardonnez-moi si le chiffre n'est pas tout à fait exact, mais on est à peu près dans ces proportions-là. En 2004, les talibans, selon les sources militaires, étaient plus ou moins 800, c'est-à-dire qu'il en restait quasiment plus. Mais peu à peu, ils se sont reconstruits. Ils se sont reconstruits, notamment parce que les Occidentaux, notamment les Américains, ont commis parfois, effectivement, des bévues sur place. Et donc, ils ont commencé, si vous voulez, à renforcer leurs troupes. Ils ont eu l'aide du Pakistan, de toute façon, qui, pour une partie d'entre eux, les a armées financées. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé l'année dernière, donc le 15 août de l'année dernière, avec le retrait, si vous voulez, des Américains. Alors, une chose qui est importante, c'est que ce retrait des Américains, il n'a pas eu lieu en un claquement de doigts, si je puis dire. C'est que, dès 2009, Barack Obama avait décidé de retirer les forces américaines d'Afghanistan. Et son principal conseiller sur l'Afghanistan et le Pakistan de l'époque, qui est mort maintenant, mais qui s'appelait Richard Holbrooke, avait dit à Barack Obama « De toute façon, on ne pourra pas gagner cette guerre. » Donc, oui, le retrait est sans doute une bonne idée. Mais attention, il ne faut pas le faire savoir publiquement. Il ne faut surtout pas le faire savoir aux talibans, parce que s'ils apprennent que nous, on décide de partir, ils n'ont plus qu'à jouer la carte, je dirais, du terrorisme, de l'usure, de l'attente, parce qu'ils savent qu'on finira par partir. Donc, ils gagneront. Et c'est ce qu'ils ont fait. Emmanuel, aussi, ils ont commencé les négociations à travers l'instrument américain, qui est les frères musulmans, à travers le Qatar en 2009. Vous avez raison, ils ont commencé la discussion dans le Elton à Abu Dhabi. Alors, c'est vrai, vous avez raison. Alors, voilà, moi, je ne voulais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, dès 2009, si vous voulez, il y a eu une prise de contact avec les talibans, et notamment via Richard Holbrooke a été initiée une rencontre pour les talibans avec le bras droit du Mollah Omar, dont je n'ai plus le nom en tête, vous m'en excuserez, mais peu importe. Et effectivement, les négociations ont commencé. Là, moi, j'ai été aussi journaliste au Qatar pendant près de trois ans. Je me souviens avoir vu les délégations talibans qui venaient dans un grand hôtel, un grand palace en face duquel je vivais. Donc, ce n'était pas très compliqué de les voir, évidemment, pour négocier. Et à l'époque, si vous voulez, le principal sujet de négociation, de la vue retrait, portait également sur un sergent de l'armée américaine qui était otage des talibans. Et l'idée était d'échanger ce sergent contre un certain nombre de dignitaires talibans qui avaient été capturés par les Américains et qui étaient à Guantanamo. Et ces dignitaires talibans étaient supposés ne pas retourner en Afghanistan. Évidemment, ils y sont retournés très rapidement l'année dernière. Et c'est effectivement le Qatar qui a joué le rôle d'intermédiaire. Le Qatar, d'ailleurs, avait autorisé à ce que les talibans aient une délégation. Moi, je l'ai vu de mes yeux, qui était dans une maison, dans des quartiers de Doha. Et bien sûr, le Qatar a joué. Vous avez eu raison de le rappeler. Effectivement, un rôle extrêmement important dans ces négociations. Nathalie, il vous dit que je n'ai que de respect pour M. Razavi parce que c'est un reporter libre, un reporter libre, qui n'est pas exposé pour la vente. Il vous pose cette question. Est-ce que vous considérez que l'Occident est responsable, a de la responsabilité morale et historique concernant l'Afghanistan puisqu'ils n'ont pas voulu entendre l'appel de Coronel Masoud ? Ils ont lâché ce dernier. Ils ont livré ce dernier pour le wahhabite et pour le terrorisme. Alors, oui, je vais répondre oui parce que c'est ce que je pense aussi. Donc, je suis complètement sur cette ligne. Je pense que, si vous voulez, il y a une responsabilité, en fait, occidentale. Je dirais plus une responsabilité américaine, d'ailleurs, parce que c'est les Américains, de toute façon, qui ont décidé de ce qui se passait ou de ce qu'allait advenir, en fait, l'Afghanistan. Et je fais une parenthèse là-dessus parce que c'est très important. Moi, j'ai vu, par exemple, j'ai suivi plusieurs armées en Afghanistan. J'ai vu l'armée française ou l'armée anglaise. C'est des armées qui se comportaient extrêmement bien sur le terrain. Contrairement, parfois, à l'armée américaine, ce que je racontais, enfin, je suis allusion aux épisodes que je racontais tout à l'heure. Mais il y a bien sûr une faute, je dirais même plus qu'une faute, il y a un mensonge de l'Occident. On a promis de la démocratie aux Afghans. Imaginez. Moi, écoutez, j'en ai la chair de poule lorsque je vous parle parce que j'ai… Moi, quand j'étais en Afghanistan, j'avais plein de jeunes avec lesquels j'avais sympathisé qui voulaient devenir journalistes, dont on s'occupait, conformés, et avec d'autres collègues. Et imaginez ces jeunes de 19 ans, de 20 ans, à qui on a vendu la démocratie, à qui on a vendu la promesse de la liberté d'information, de la liberté d'expression. Imaginez toutes ces jeunes femmes à qui on a promis qu'elles pourraient aller à l'université. Elles ont pu y aller pendant ce temps-là, puis travailler, et qu'on a abandonné. Imaginez cela. Donc, vous voyez, moi, c'est plus qu'une faute. Moi, je parle de mensonge. C'est à la fois un échec, si vous voulez, et un mensonge, mais je crois que le mensonge, en fait, précède l'échec. Il est la cause, si vous voulez, de cet échec. Et je crois que c'est une erreur stratégique, pour répondre à Nathalie, qui a posé une très bonne question. Je crois que c'est une erreur stratégique parce que, l'année dernière, Joe Biden a dit qu'on a fait le job en Afghanistan, il n'y a plus Al-Qaïda. Ce qui est absolument faux, il y a encore Al-Qaïda en Afghanistan. Les talibans ont repris le pouvoir, donc c'est comme avant 2001. Et en plus, il y a Daesh en Afghanistan. Donc, moi, j'ai presque tendance à dire que la situation, elle, est probablement pire. Et attention, ce qui se passe en Afghanistan, on doit se souvenir de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 à New York. Ce qui se passe en Afghanistan impacte l'Occident. Donc, c'est une faute, moi, je pense, de toute façon politique, géopolitique, stratégique, parce que le terrorisme frappera à nouveau depuis l'Afghanistan, en Occident et ailleurs, d'ailleurs. Ce n'est pas que l'Occident. Oui. Jean-Luc vous dit, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste pour l'issue d'Afghanistan ? Non, alors, je dirais à Jean-Luc que je crois que, si vous voulez, pour avoir beaucoup voyagé dans le sud de l'Afghanistan, il y a, si vous voulez, ce que je disais tout à l'heure, des us et des coutumes qui sont à la fois tribaux, aussi religieux, mais qui n'ont pas évolué depuis des centaines d'années. Alors, bien sûr, les gens conduisent des 4x4 et voilà, ils sont en phase avec le progrès technologique pour une partie, mais en revanche, leur façon de vivre n'a pas tellement évolué, leur façon de concevoir, par exemple, l'égalité homme-femme n'a pas tellement évolué. Et donc, ça, je ne pense pas qu'ils aient envie que cela change. Alors, moi, j'en suis toujours très triste pour les femmes, bien sûr, parce qu'il y a quand même la liberté des femmes, on n'en parle pas assez, c'est très important dans ces pays-là. C'est un enjeu fort, d'ailleurs, moi, je pense, aux démocraties, mais je crains malheureusement que ça ne change pas avant très, très longtemps. Je pense que moi, je ne le verrais pas de mon vivant changer. À mon avis, là où, dans d'autres provinces, dans d'autres régions, dans les grandes villes notamment, ça peut être différent. Mais ce n'est pas parce que dans une partie de l'Afghanistan, les gens restent attachés, si vous voulez, à des us et coutumes qui nous paraissent, comment dire, très moyenâgeuses, qu'on est obligés de se résigner. Parce que de l'autre côté, vous avez des millions de gens qui ne pensaient pas comme ça. Voilà. Donc, encore une fois, et que l'Afghanistan… L'Afghanistan n'a pas… Les Afghans n'ont pas le concept de nation, d'état-nation tel que nous le connaissons, nous, en fait, dans les pays occidentaux. Encore une fois, ça reste… D'abord, il y a entre les Pashtuns, entre les… Comment dire ? Les Tadjiks, notamment. Il y a des différences, si vous voulez, ou les Hazara. « Shihits, sunnites, maïdites ». Voilà. Donc, il y a des différences, si vous voulez. Vous avez raison de le rappeler, qui sont quand même extrêmement importantes. Mais néanmoins, il y a eu des périodes… Joseph Kessel le raconte dans certains de ses ouvrages, et même de documentaires. Voilà. Où ce pays a su vivre, finalement, en demeurant relativement ouvert. Après, s'agissant, en fait, du commandant Massoud, si vous voulez… Oui, bien sûr, on ne l'a pas assez écouté. On ne l'a pas assez écouté. Il faut se souvenir de ce qui se passe à l'époque. Il faut se souvenir que Massoud alertait, bien avant le 11 septembre, sur ce qui allait se passer. Et on ne l'a pas entendu. Il s'est passé ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, son fils a pris le relais. Voilà. Moi, je pense qu'il faut continuer à se préoccuper de ce qui se passe en Afghanistan. Ça, c'est pour vous donner mon avis. Vous l'avez compris, je suis très, très attaché à ce pays. Emmanuel, plus près de nous, l'Ukraine. Quelles sont les conditions de travail des reporters là-bas ? Alors, les conditions de travail des reporters, elles sont extrêmement difficiles. Elles sont difficiles pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, parce que c'est un théâtre, ce qu'on appelle un théâtre de guerre. Évidemment, donc, il y a toujours le risque de prendre une balle de sniper ou une balle perdue ou de se retrouver tué par un engin explosif. Donc, il y a des conditions aujourd'hui qui sont extrêmement dures aussi parce que, comme dans tout conflit, il y a aussi une guerre de la communication entre les deux pays, ce qui est normal. C'est toujours le cas. Une guerre s'accompagne d'informations, de contre-informations, de communications. Et donc, les journalistes doivent évoluer, en fait, dans ce type de terrain. Donc, ils sont extrêmement durs parce qu'il faut pouvoir vérifier les infos. Pour pouvoir vérifier les infos qui sont données, il faut pouvoir avoir accès à tout. Or, les journalistes n'ont pas accès à tout. D'ailleurs, les zones de front, vous le savez, elles ont été difficilement accessibles depuis que le conflit a commencé. Il y a eu aussi, de la part des Russes, et là, il faut le rappeler, il y a quand même des journalistes qui ont été délibérément, en fait, être ciblées par les militaires russes, ce qui n'est évidemment pas acceptable. C'est… voilà, il faut continuer à le dénoncer. Donc, leurs conditions de travail, aujourd'hui, elles sont extrêmement difficiles. Moi, je suis très admiratif. Il y a une jeune génération de reporters de guerre qui est en Ukraine. Je suis très admiratif parce que ces jeunes-là, j'en connais quelques-uns, ils n'y vont pas pour l'adrénaline, sincèrement. Ils y vont, ceux que je connais, parce qu'ils veulent comprendre. C'est aussi ça, le métier du grand reporter, comprendre ce qui se passe là-bas. Ils veulent donner la parole à ceux qui en sont privés, si vous voulez. Donc, ils y vont. C'est ce que j'explique dans mon livre, d'ailleurs. Ils y vont parce que pour eux, il y a à la fois un sens, je dirais, philosophique, intellectuel, à aller voir ce qui se passe sur place, à donner la parole aux gens. Et puis, il y a, de leur point de vue aussi, une responsabilité, parce qu'ils savent qu'ils sont porteurs de messages qui vont être relayés dans le monde entier, parce que quand on travaille pour des grandes chaînes de télévision comme France 24, comme CNN, etc., évidemment, un reportage a un impact. Donc, si vous voulez, ils sont à la fois extrêmement courageux et, en fait, font face à des conditions qui sont extrêmement, extrêmement dures, extrêmement violentes. Sébastien vous dit, M. Razavi, vous avez cherché l'information entre les canons, entre les balles, entre les murs, entre les cadavres, et entre l'hostilité, entre les frontières, entre le vainqueur et l'agresseur. Qu'est-ce que vous pensez de la montée du journalisme des salons ? Ces plateaux qui nous cassent les têtes avec des informations manipulées, orientées, des gens qui disent qu'ils savent tout, qui analysent la personnalité de Poutine, qui analysent la vie en Russie, sans rencontrer Poutine, et sans même visiter la Russie. Qu'est-ce que vous disiez, Emmanuel Razavi ? Alors, moi, je peux apporter une réponse sur Poutine, parce que je trouve qu'elle est très intéressante, cette question, parce que je l'ai posée moi-même, figurez-vous, je donnais une conférence il y a quelques mois à la marine, auprès de la marine française, et j'ai posé la question, il y avait des gens, en fait, qui avaient à traiter le renseignement, et j'ai demandé à un officier du renseignement, après la conférence, je lui ai dit, mais comment peut-on avoir des informations sur Vladimir Poutine ? Parce qu'à l'époque, vous savez, dans la presse, on disait beaucoup qu'il était fou, on lui prêtait un certain nombre de pathologies psychiatriques, et ce type, c'est très intéressant, parce que j'ai discuté avec lui, et il y avait un psychiatre, en fait, aussi, de l'armée, et les deux m'ont dit une chose, ils m'ont dit, on ne peut pas faire, et on ne peut pas dresser, en fait, le portrait précis d'un individu, quel qu'il soit, sur le plan pathologique, tant qu'on ne l'a pas rencontré. Voilà. Alors, après, on peut se faire une idée, il y a des grilles d'analyse, etc., à distance, mais c'était très compliqué, et je crois savoir que les services secrets américains, c'est très public, même Freud, même Freud, il a bien précisé cette règle, vous n'arrivez jamais à évaluer quelqu'un psychologiquement sans avoir des entretiens directs avec lui. Oui, il faut parler, voilà, c'est encore pour ça qu'il faut des gens qui aillent sur le terrain pour s'en rendre compte, donc voilà la réponse que je peux aborder, parce que je pense qu'effectivement, on ne peut pas être, moi c'est mon cas, Vladimir Poutine, il a fait assassiner des journalistes, des opposants, etc., donc je vais être très clair là-dessus, je pense que chacun a compris ce que j'en pensais, mais en revanche, de là à en dresser un portrait, si vous voulez, psychopathologique, c'est une autre affaire. Maintenant, vous avez effectivement ce que dit ce monsieur, vous avez en fait effectivement le journalisme… Sébastien. Sébastien, pardon, le journalisme en fait de plateau. Deux salons, il faut dire deux salons. Deux salons, enfin je pense qu'il fait allusion aux plateaux de télévision, probablement, voilà, mais alors moi je pense, si vous voulez, que de toute façon, la liberté d'expression conditionne le fait qu'on peut parler n'importe où, de n'importe quoi, que ce soit dans un salon, sur un plateau de télévision, sur le terrain, donc je pense que toutes, si vous voulez, est complémentaires. Aujourd'hui, si vous voulez, par contre, le problème que l'on a, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, vous avez très souvent en fait sur des plateaux, des gens qui vont parler sans être légitimes, c'est-à-dire que la majeure partie des gens qui sont autour de la table et parlent sur un plateau, alors parfois, ce n'est pas le cas, il peut y avoir de temps en temps un reporter qui vient, qui est allé en Ukraine, qui raconte ce qu'il a vu, mais le plus souvent en fait, c'est des gens qui racontent ce qu'ils ont lu dans la presse, ou ce qu'ils ont lu dans les livres, ou ce qu'ils ont vu à la télévision eux-mêmes. Et donc du coup, on part parfois, on peut partir parfois dans une espèce de cacophonie où l'information est maltraitée, et de fait mal reçue, je pense, par le public. Donc moi, c'est pour ça que je crois beaucoup en fait à l'information de terrain, tout en gardant ces émissions de plateau, parce qu'on ne peut pas s'en passer non plus, il faut aussi avoir des émissions de débat, je pense que c'est très important. Donc je ne dissocie pas l'un de l'autre, mais l'un ne peut pas aller sans l'autre. Si vous n'avez pas des gens qui savent de quoi ils parlent, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils sont allés témoigner sur le terrain, c'est très difficile. C'est comme si aujourd'hui, vous savez, je ne suis jamais allé en Suède de ma vie, mais j'ai lu beaucoup de choses sur la Suède dans plein de jours. Donc c'est comme si vous m'interrogez aujourd'hui sur la Suède, on pourrait parler à l'envie de ce que j'en pense et de ce que j'ai lu dans des journaux, mais je serais bien incapable de vous donner une analyse précise de ce qu'est la Suède, vous comprenez ? Et donc, c'est ce piège-là, moi je pense, qui nous guette parfois. Et moi, j'ai vu, je reviens, c'est l'Ukraine, c'est vrai, mais je l'ai vu pour l'Afghanistan, j'ai vu des gens qui étaient ni géopolitologues ni politologues, qui parfois étaient d'ailleurs médecins ou enseignants en histoire, mais qui n'avaient jamais foutu les pieds là-bas, et surtout pas en contexte de conflit, racontaient en fait ce qui se passait. On avait l'impression qu'ils étaient même mieux informés parfois que nous, les reporteurs. Évidemment, ce n'était pas le cas. Alors, c'est là-dessus que je pense qu'aujourd'hui, il faut faire très attention. Alors, pourquoi des chaînes font ça ? Parce qu'elles ont besoin de remplir leur grille de programme, bien sûr. D'ailleurs, vous avez remarqué que les reportages se sont diffusés plusieurs fois. Il y a du remplissage, de l'abattage. Et à un moment donné, on a l'impression que… Vous savez, quand vous répétez, vous répétez, vous répétez à l'envie en fait quelque chose, à un moment donné, on a l'impression effectivement que ce n'est plus de l'information et que ça devient de la communication. Et je pense que c'est ça qui peut crisper un certain nombre de téléspectateurs. Donc, encore une fois, le faire ne me dérange pas, mais je pense simplement qu'il faut le cadrer en le rendant complémentaire en fait du travail de terrain et en faisant… Mais ce qu'ont fait certaines chaînes, je crois qu'à BFM notamment, ils ont extrêmement bien traité le terrain ukrainien. Oui. Il y a Nédia qui vous parle de l'instrumentalisation de l'information. Les Américains, ils ont réussi à infiltrer les sphères médiatiques pour l'instrumentalisation comme ils ont fait avec les politiciens. Bon, c'est pour cela, j'aimerais bien vous poser cette question. Y a-t-il une guerre de l'information qui se joue dans le cadre de ce conflit ? Oui. Alors, la réponse est contenue évidemment dans la question, c'est ce que je faisais. Quel que soit le conflit, je vais vous reparler de l'Afghanistan. Quand l'Afghanistan, en fait, les armées de la coalition sont arrivées à Kaboul, je dirais que dans leur sillage, il y avait énormément d'organisations non gouvernementales dédiées notamment aux médias. Donc, ce n'était pas un hasard. Voilà. Donc, les médias, vous savez, quand on se lance dans une guerre, quand un État se lance dans une guerre, il a besoin de relayer une information, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Là, ce n'est pas le sujet, c'est qu'il a besoin de communiquer, de relayer une information pour faire entendre, en fait, son point de vue systématiquement, quelles que soient les actions, comment dire, qu'il commette, en bien comme en mal. Donc, oui, bien sûr, ça crée ce qu'on appelle la guerre de l'information. Évidemment qu'il y a pour corollaire la contre-information, parce que ceux d'en face vont faire pareil systématiquement. Et donc, c'est très difficile, en fait, de s'y retrouver. Et sur la problématique russe, d'ailleurs, et ukrainienne, c'est très intéressant, parce qu'au début, alors moins maintenant, mais quand le conflit a commencé, alors bien sûr, il y a un État agresseur qui est la Russie, c'est une évidence, mais on avait du mal à faire entendre, comment dire, à même contextualiser les raisons pour lesquelles ce conflit, en fait, avait démarré. C'est-à-dire que, point, il y avait un État victime, mais un État agresseur. Alors oui, bien sûr, l'Ukraine est victime, je pense qu'on est tous clairs là-dessus, mais en revanche, il y a quand même un contexte qui a poussé à ce conflit-là. Il faut pouvoir l'expliquer. C'est le rôle des géopolitologues, c'est le rôle des journalistes, c'est le rôle des analystes. Voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a pu en fait, comment dire, subir effectivement une espèce de pression, de chape de plomb qui nous empêchait de faire notre travail en toute objectivité. Alors, je ne parle pas des gens qui sont sur le terrain, je pense qu'ils l'ont bien fait, mais en tout cas à Paris ou sur les plateaux de télévision, de parfois de façon plus difficile, parce que tout de suite, il y avait des boucliers qui se levaient. Or, on doit dire la vérité. Vous savez, Albert Londres, qui est l'inventeur français du Grand Reportage, il disait qu'il faut savoir tremper la plume dans la plaie. Donc, c'est notre fonction, il faut tremper la plume dans la plaie. On n'est pas là en fait pour faire plaisir, on est là juste pour essayer de comprendre, d'accord, pour savoir et faire savoir aux gens ce qui se passe réellement. Je voudrais juste terminer sur cette question pour cette personne, c'est que si vous prenez les printemps arabes, Moi, je me souviens très bien, on en a parlé avec vous, monsieur, avant la conférence. Lors des printemps arabes, vous aviez des intellectuels en France qui considéraient que les frères musulmans, alors que ce soit en Syrie, en Égypte, peu importe, étaient des gens fréquentables, des gens qui allaient amener la démocratie. Pourquoi ? Parce qu'ils se cachaient derrière un mot qui est « islam politique ». Alors, à partir du moment où il y a politique, c'est formidable, c'est fréquentable. Vous savez, dans la tête de certaines personnes, sauf que ces gens-là avaient parti lié, en Syrie notamment, avec Al-Qaïda, il y a Al-Nosra, qui était la filiale, filière, je ne sais comment dire, d'Al-Qaïda, que ces gens-là, on les a aidés, soutenus, financés. Alors, quand je dis « on », c'est les Occidentaux. Tout le monde savent que le Qatar et la Turquie, ils ont aidés. Pas qu'eux, il y a eux, mais entre autres, mais vous avez des États. On s'était, puisque le Qatar a acheté Missy, on s'était, on n'acceptait. Oui, mais vous avez aussi des pays occidentaux quand même qui ont aidés, et considérant qu'il fallait soutenir ces gens-là, qui était la seule alternative, si vous voulez, aux dictatures. On a vu, c'est très intéressant, je passe de la Syrie à l'Égypte, mais les frères musulmans ont pris le pouvoir en Égypte, ils ont été aussi dictateurs que Moubarak, si vous voulez, il n'y avait pas de différence. Donc, c'était même pire, puisque les femmes n'avaient quasiment plus de liberté, il n'y avait plus aucune liberté pour les journalistes, enfin bref. L'équitation au sein de l'administration publique, l'équitation aux fonctions publiques. Oui, oui, ils ont, je dirais, pratiqué la politique de la terre brûlée. Des assassinats. Et des assassinats, évidemment. Et donc, là-dessus, si vous voulez, il y a une perception parfois qui est faussée quand on est dans l'action, quand on commente finalement. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le temps ramène en fait la vérité. Et c'est assez intéressant parce que les printemps en rat, moi, j'ai couvert notamment en fait la révolution en Égypte, entre autres, mais il y avait des choses que l'on disait qui étaient contredites parfois par des gens qui étaient à Paris, qui n'étaient pas allés en Égypte en fait, qui ne voyaient pas ce qui se passait. Et puis, finalement, on ramenait nos images. On diffusait, moi, je travaillais pour Arte en tant qu'envoyé spécial, donc c'était diffusé à la télévision. Donc, il y a plein de gens qui pouvaient voir, constater que ce qu'on racontait était vrai, mais ce n'était pas grave. On continue à avoir un discours très politiquement correct sur les frères musulmans qui sont des islamistes, qui ont partilé avec le terrorisme. Voilà, moi, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Il y a suffisamment d'ouvrages sur le sujet et d'enquêtes. Donc, bien sûr, moi, je crois qu'il faut… Le temps, de toute façon, permet à la fois aux journalistes, aux analystes, aux historiens de rétablir quand même, je pense, la vérité à un moment donné. Et finalement, aujourd'hui, vous avez des gens qui, il y a 10 ans, étaient favorables aux frères musulmans, qui se rendent compte qu'ils se sont trompés. Moi, j'ai eu le cas, je vais être très franc avec vous. J'ai une journaliste d'un très, très grand média qui m'a interviewé un jour en me disant « Ah, à l'époque, je pensais que vous aviez tort. Je pensais que… » Et elle m'a dit « Et vous aviez raison. » Et pourtant, j'ai dit le contraire de ce que vous disiez. J'ai même dit que vous vous trompiez. Et en fait, c'était vous qui avez raison. Voilà. Alors, je l'ai remercié parce que j'ai trouvé formidable qu'elle le reconnaisse. Oui, il faut donner du temps au temps, parfois, pour la vérité. Bien sûr. En matière d'information, de toute façon, et d'histoire avec un grand H, c'est essentiel, je crois. Voilà pour ma réponse. Oui. Céline, il vous remercie. Il vous pose cette question. Est-ce que vous croyez que l'orchestration médiatique est menaçante pour la liberté d'expression ? Comment vous jugez, par exemple, l'attaque contre Mme Royal ? Alors, écoutez, moi, je suis encore une fois un partisan de la liberté d'expression. Je suis journaliste, je ne peux pas raisonner autrement. Et peu importe qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec Ségolène Royal, elle a le droit de dire ce qu'elle a à dire. D'autant plus que c'est quand même une personnalité importante, influente de la vie politique française. Moi, je ne partage pas forcément ses idées ni ses opinions, mais en revanche, je considère qu'elle doit avoir le droit. Moi, je suis très choqué, par exemple, qu'elle soit à taille. J'ai vu qu'une association avait porté plainte contre elle. Non, non, ça ne doit pas se passer comme ça, si vous voulez. Une personnalité politique a le droit, en fait, de s'exprimer, de dire les choses, d'accord, sans se retrouver systématiquement sous le coup d'une plainte, parce que c'est devenu maintenant récurrent. Je le dis parce qu'on a beaucoup vécu ça sur la menace islamiste en France. Et ça a été un vrai problème. Ça a été un vrai problème parce que, moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur les réseaux islamistes dans le monde entier, mais notamment en Europe et en France. Et dès qu'on sortait un papier avec un politique sur les frères musulmans, disait « Ah, il faut s'emparer du dossier et en parler », il avait toujours peur quand même des procès en islamophobie, des procès en diffamation, de retrouver son nom sur Internet ou dans une certaine presse, voilà, et de se voir traité de méchants islamophobes, etc. L'accusation d'islamophobe, à la carte. Oui, c'est ça, bien sûr. Si vous critiquez l'islam politique, l'instrumentalisation politique de l'islam, vous êtes directement islamophobe. Alors, je connais bien, je m'excuse, votre éducation morale, Razavi, je connais votre ouverture d'esprit et votre respect pour les personnes. Moi, je suis ton ami, Abdel-Jadir Zahri, tu respectes les gens, je m'excuse, c'est lâche de distribuer, de coller des étiquettes comme ça aux gens. Et oui, parce que c'est le principe de la victimisation, en fait, c'est un double principe, d'ailleurs, d'accusation ou victimisation. Je t'accuse d'être dans le mauvais camp et moi, je me victimise. Or, le débat démocratique ne peut pas fonctionner comme ça, l'information ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc, si vous voulez, on est en train de continuer à assister à cela. Voilà. Et ça, moi, ça me gêne un petit peu parce que depuis une dizaine d'années, on assiste quand même beaucoup à ça. En France, vous l'avez rappelé tout à l'heure, puisque je vis aussi en Espagne, en Espagne, c'est quand même moins le cas. Et donc, moi, je suis quand même toujours très surpris de voir, en fait, finalement, cette espèce de prise d'otage intellectuelle permanente. On a le droit de pouvoir s'exprimer, on a même le devoir de pouvoir s'exprimer librement pour pouvoir, si vous voulez, aller vers un débat qui soit un débat équilibré et des échanges de points de vue. Alors, sauf, évidemment, à faire l'apogée du terrorisme, une chose comme ça, c'est une évidence. Mais quand on est sur des questions de fond géopolitique, et en la matière, je crois que c'était le cas, même si je ne partage pas le point de vue de Mme Morial, très clairement, je pense qu'elle doit avoir le droit d'exprimer celui-ci. Jean-Christophe vous pose cette question. Est-ce que vous remarquez la fracture qui existe entre vous, les journalistes formés ailleurs et les journalistes qui ont été formés dans les écoles de journalisme ? Où il y a l'échec total, le fiasco, il dit. Alors, c'est une question, moi, qui me préoccupe. Je ne sais pas qui a posé la question, mais c'est une question qui est très préoccupante, en tout cas pour moi, professionnellement parlant, évidemment, parce que, si vous voulez... Alors, je pense que tout ça commence... C'est Jean-Christophe. Alors, Jean-Christophe, voilà ce que je vous répondrai. En fait, la problématique, ce n'est pas tant les écoles de journalisme, c'est ce qui se passe avant. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, les élèves en France sont déjà moins bien formés qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Alors, je ne suis pas dans le C'était le mieux avant, mais on constate une baisse du niveau, si vous voulez, d'enseignement au sein de l'éducation nationale. Ce n'est pas moi qui le dit. Il y a plein d'écoutes qui ont été faites sur le sujet et qui ont été largement publiées par les grands médias français. Et si vous voulez, quand vous passez le bac et que vous faites des fautes d'orthographe à tous les mots et qu'ensuite, vous passez le concours d'une école de journalisme et qu'on ne vous élimine pas alors que vous faites des fautes à tous les mots, il y a un problème. Et ça commence là. Alors, je vous dis, ça commence là parce que moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des amis qui ont des écoles de journalisme en leur disant, qui m'envoyaient des fois des gens en stage, en leur disant qu'il y a un problème. Quand on fait des fautes, comment faire pour devenir journaliste ? C'est comme si une infirmière, ce n'est pas faire une prise de sang. Elle ne peut pas devenir infirmière. Ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez, il y a un problème avant, je pense qu'il y a un problème de formation, en fait, et d'éducation nationale. Ça, c'est clair. Et évidemment, je pense que certaines écoles de journalisme, parce qu'il y a quand même des écoles de journalisme qui sont très bien aussi en France, mais les écoles de journalisme, elles doivent être beaucoup plus dures dans leur sélection, bien évidemment. Et puis, je pense qu'il y a aussi un problème de… On parlait de prise d'otage intellectuelle dans le débat aujourd'hui. Aujourd'hui, les journalistes… Moi, j'appartiens à une génération où on pouvait tout dire. Donc, j'ai près de 54 ans. J'ai commencé le journalisme quand j'avais une vingtaine d'années. On pouvait tout dire, on était libre. Il y avait de vrais échanges, même entre la gauche, la droite, les points de vue s'échangés. Et puis, ça a complètement changé. Mais je dirais, y compris d'ailleurs au sein de certaines formations. Et donc, là aussi, il faut ramener… Vous savez, vous avez rappelé que j'étais diplômé de sciences politiques. Vous avez bien vu qu'à Sciences Po, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de respect pour l'institution de Sciences Po, pour son histoire, évidemment. Mais en revanche, aujourd'hui, on est rentré dans un débat, en fait, aussi chape de plomb, où il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Vous pouvez débattre quand vous êtes d'accord avec la minorité bien pensante, mais vous ne pouvez pas débattre si vous dites le contraire. Donc, si vous voulez, il y a ces problématiques, en fait, qui sont des problématiques sociétales, aujourd'hui, et qui touchent, donc, évidemment, le monde du journalisme. Mais je pense que ça touche quasiment, en fait, le monde de la pensée. Ça touche, finalement, nos universitaires aussi. Ça touche nos politiques aussi. Donc, il y a un vrai problème. Et je pense que ce problème-là, voilà, à un moment donné, on doit le traiter, comment dire, de face, et le traiter sur le fond, en disant qu'il faut raisonner, en fait. Il faut rénover, pardon, notre système d'éducation nationale. Alors, il a été souvent rénové et changé. Pas en bien, forcément. Voilà. Il faut changer aussi ce qui se passe. Ce qui se passe dans les universités, c'est quand même très grave. Enfin, je ne vous apprends rien. Il y a quand même des conférenciers qui ont vu leurs conférences, en fait, interdites dans certaines universités. Des livres brûlés, je pense, aux livres de François Hollande, il y a deux ans. Tout simplement parce que des étudiants jugeaient que ça n'allait pas dans le sens de la pensée communément admise au sein de leur petit groupe de pensée. Voilà. C'est quand même très dangereux ce qui est en train de se passer. Parce que ça, ça a un nom. Ça s'appelle le fascisme. Et alors, c'est marrant parce que c'est des gens… Une sorte de radicalité. Oui. Alors, c'est une radicalité. Vous avez raison. Alors, si ce n'est que la radicalité, à un moment donné, elle vous fait basculer dans quelque chose d'autre. Et la radicalité, elle peut être intellectuelle. Moi, je l'entends, je la comprends et je trouve que c'est très intéressant. Mais quand elle vous fait basculer quand même dans des choses qui sont éminemment symboliques, brûler un livre, c'est symbolique. Alors, voilà. Et donc, voir des gens faire ça aujourd'hui, moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Mais au-delà de ça, ça m'effraye. Moi, j'ai besoin en tant que journaliste, j'ai besoin en tant que, je dirais, personne qui vient faire des débats, présenter. J'ai besoin pour comprendre d'avoir des gens et de débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Je veux préserver ça. C'est un fondement démocratique. Oui. Vous avez aussi travaillé pendant trois ans en tant que journaliste au Qatar où il y aura bientôt une coupe du monde. Est-il normal, d'après vous, qu'une coupe du monde soit organisée dans un pays, les particides, qui aillent, bon, ce n'est pas suspectif, c'est confirmé, qu'il y avait des liens avec les groupes terroristes, avec les frères musulmans, en Tunisie, en Libye, et ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez ? Alors, moi, j'ai juste un subjectif un instant à nouveau sur une chose. C'est que j'ai une grande passion, vous le savez, et c'est aussi pour la raison pour laquelle on a échangé ensemble. J'ai une très grande passion, en fait, pour le monde arabe, pour l'Orient, en fait, en général, je dirais, depuis ma plus tendre enfance, puisque je pense que chacun l'aura compris par mon nom. J'ai des origines orientales. Et donc, j'ai trouvé absolument formidable l'idée qu'une coupe du monde se passe dans un pays arabe. Pourquoi ? Parce que les Arabes sont des… C'est presque une deuxième religion, là-bas, le football. Et donc, c'est extraordinaire. Comme en Afrique aussi. Mais oui, bien sûr, comme en Afrique, exactement. Et donc, je trouvais que c'était absolument formidable. Donc, moi, j'étais extrêmement favorable. Enfin, mon avis compte pas. Mais en tout cas, je voyais ça d'un très bon œil que la coupe du monde est dans un pays arabe. Le problème, c'est le pays, en fait, dans lequel ça a été décidé. Alors, pour plusieurs raisons. Vous l'avez rappelé, évidemment, le Qatar. Donc, le Qatar, c'est un Émirat qui a été créé en 1971. C'est un Émirat, en fait, qui a prospéré, bien sûr, sur la rente gazière, un peu pétrolière, et qui a étendu, parce que c'était un tout petit pays très fragile, qui avait besoin d'étendre, je dirais, ses réseaux internationaux, notamment sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan du business, qui s'est appuyé, en fait, sur l'organisation islamiste des Frères musulmans. Parce que l'organisation islamiste des Frères musulmans a beau être une organisation islamiste, voilà, comme je viens de le dire, c'est aussi un réseau d'influence sur le plan diplomatique extrêmement important, en fait, aux proches au Moyen-Orient. C'est aussi un réseau, en fait, de business extrêmement important, aussi, aux proches au Moyen-Orient et même au Maghreb, etc., 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 même jusque d'ailleurs en Europe. Donc, si vous voulez, je pense que ça, ça a été, en fait, le mauvais choix du Qatar. En plus, je pense aussi à l'instrument de lobbying en Europe. Oui, bien sûr. En Europe. Mais vous avez absolument raison, c'est un instrument de lobbying extrêmement fort en Espagne, professionnel, très clairement. Depuis 1966, en Espagne, les frères musulmans sont présents, bien avant, en fait, la France. En Suisse, en Suisse aussi. Oui, alors, en Suisse, bien sûr, j'aurais pu commencer par faire. Ils ont réussi à monter un montage financier formidable, sans parler des autres histoires. Ils ont leur banque, leur réseau de banque. Et donc, il faut comprendre que dès lors qu'on a parti lié avec l'organisation islamiste des frères musulmans, on a parti lié, en fait, avec des groupes terroristes, parce qu'elle a inspiré de nombreux groupes terroristes comme Al-Qaïda. Alors, je ne sais pas si parmi les 300 personnes qui participent à cette vidéoconférence, tout le monde sait ce que sont les frères musulmans. Je peux l'expliquer en deux minutes et revenir au Qatar pour qu'on comprenne, en fait, le lien entre l'émirat du Qatar et cette organisation. C'est à vous de me dire, si vous le souhaitez. Oui, 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 bien sûr. Parce qu'il y a souvent la confusion entre les frères musulmans, l'islam politique et musulmans. Absolument. Alors, si vous voulez, l'organisation des frères musulmans, c'est une organisation qui est apparue en 1928 en Égypte. Elle a été créée par un instituteur qui s'appelait Hassan Al-Banna et qui était le grand-père d'un monsieur, je pense, que vous connaissez tous, qui s'appelle Tariq Ramadan, qui a beaucoup effrayé la chronique ces dernières années. Et en fait, cette confrérie, si vous voulez, alors je vais le raconter de façon un peu raccourcie, mais elle a émergé après la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que pendant la Première Guerre mondiale, Français, Britanniques, Américains, bien sûr, se sont opposés à l'Allemagne et que l'Allemagne avait un allié important au Moyen-Orient qui s'appelait la Turquie. Et qu'un certain nombre de pays arabes, en tout cas de régions ou de provinces arabes, les pays sont arrivés pour certains par la suite, ont été formés par la suite, étaient sous l'occupation et sous la tutelle de l'Empire ottoman, donc des Turcs. Et Français comme Anglais ont proposé aux Arabes, notamment au shérif Hussein de la Mecque, de se soulever contre l'occupant ottoman, allié des Allemands, pour affaiblir tout simplement les Allemands. Voilà. Au Moyen-Orient, proche Moyen-Orient, il y avait déjà la question du pétrole qui se posait à l'époque. C'était très important pour les armées de chaque camp et donc évidemment pour les Allemands. Donc créer le chaos là-bas en affaiblissant les Turcs, ça affaiblissait forcément en fait les Allemands en Europe. Et donc, en contrepartie de cette alliance, les Occidentaux avaient promis aux Arabes « Ah, allô ? Je vous ai perdus. Ah, allô, allô ? Je ne vous entends pas. » « Je vous suis, je vous suis. Vous n'inquiétez pas. » Les Occidentaux, notamment les Britanniques et les Français, tout le monde a en tête l'épopée de Laurence d'Arabie qui était le représentant des Anglais, l'espion envoyé par les Anglais et qui promet au shérif Hussein de la Mecque que si les Arabes s'allient avec les Occidentaux, avec les Britanniques, les Français, donc les Italiens, les Russes aussi, une fois la guerre terminée, les Arabes pourront prétendre à une totale indépendance, une totale souveraineté et créer leurs propres États libres et indépendants. Sauf qu'il y a une trahison de la part des Occidentaux, évidemment, et qu'ils ne respectent pas leurs paroles une fois la guerre terminée. Que se passe-t-il ? Un certain nombre de déçus du nationalisme arabe vont décider de rejoindre des mouvements qui sont des mouvements liés à l'islam politique dont vous parliez tout à l'heure, donc des mouvements qui sont des mouvements assez intellectuels quand même et c'est ainsi que va émerger l'organisation des frères musulmans en Égypte en 1928. Alors, si ce n'est qu'à l'origine, comme il n'y avait pas assez de monde, il fallait du monde, ils sont allés chercher aussi des ouvriers, ils sont allés chercher aussi des... Je ne sais pas si vous m'entendez, je crois que ça a coupé. Je vous suis, je suis en train de me mettre mon chargeur. Je crois que... Ok, si vous m'entendez, parfait. Et donc, c'est cette organisation des frères musulmans, elle revendiquait qu'une chose qui était l'instauration du califat partout, c'est dans sa charte d'ailleurs, partout où vit un musulman. Voilà. Et évidemment, elle s'est très rapidement en fait confrontée, comment dire, au pouvoir égyptien et elle a très vite en fait sombré dans le terrorisme. Et puis, à force d'avoir un discours extrêmement en fait radical qui encourageait de toute façon le diable, elle avait un propos à l'origine qui était « Essayons de prendre le pouvoir en gros politiquement, mais si on n'y arrive pas politiquement à ce moment-là, on fait la révolution. » Et donc, c'est un mouvement qu'on peut qualifier d'islamo-révolutionnaire. Les principaux fondateurs de l'organisation des frères musulmans et les principaux théoriciens de cette confrérie avaient, comment dire, beaucoup d'admiration pour Adolf Hitler. On en a beaucoup parlé avec mon co-auteur lorsque nous avons écrit le livre « Le projet sur les frères musulmans » où on reprend des textes des frères musulmans, des grands penseurs des frères musulmans qui considèrent que Hitler n'a pas fini le boulot, donc des textes très durs, très antisémites, etc., pour dire qui ils sont. Et puis, très rapidement, en fait, cette confrérie, elle a poussé à la radicalisation extrême un certain nombre de gens qui ont créé, en fait, des groupes terroristes. Al-Qaïda en fait partie. Par exemple, Ben Laden a eu pour enseignant et mentor un dénommé Abdallah Azam qui était l'une des éminences grises des frères musulmans. Ayman al-Zawiri, ex-bradoite Ben Laden, qui a été tué au début de l'été dernier, qui est devenu le numéro un d'Al-Qaïda, a été formé dès l'adolescence. C'est un ancien des frères musulmans. Alors, oui, je pourrais vous en parler d'ailleurs longuement parce que je connais sa famille et j'ai interviewé très longuement son oncle qui lui avait présenté justement Sayyad Khatav qui était l'un des grands théoriciens des frères musulmans. Donc, on voit bien les liens qui se sont opérés entre les frères musulmans et ces structures type Al-Qaïda. Et le problème, c'est que pour en revenir au Qatar, si c'est clair pour tout le monde, je vous ai fait un raccourci extrêmement rapide de ce que c'était, vous m'en excuserez. Non, c'est en l'écrivain de 600 pages. En l'écrivain. Et, si vous voulez, quand le Qatar a misé en fait sur les frères musulmans, il savait pertinemment quels étaient en fait les liens des frères musulmans avec les organisations terroristes islamistes internationales. Vous ne pouvez pas l'ignorer parce que personne ne l'ignorerait dans cette région. Et ça, ça a faussé complètement le positionnement du Qatar qui a essayé à la fois d'être l'ami de l'Occident d'un côté et donc des grandes démocraties occidentales tout en étant l'ami des plus fondamentalistes. Alors, le Qatar s'est souvent justifié. Moi, je l'ai souvent entendu lorsque j'étais à Doha en disant « Ah oui, mais regardez, les frères musulmans, ils sont quand même beaucoup plus modernes que les islamistes qu'il y avait avant. » Alors oui, ils sont plus modernes. Pourquoi ? Parce qu'ils acceptent effectivement que leurs femmes conduisent. Ils acceptent… Ils sont très en phase avec le progrès technologique. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas voir les frères musulmans comme des djihadistes qui manient la Kalashnikov. Ce sont des intellectuels pour beaucoup. Ils recrutent énormément dans les universités. Et surtout, et surtout, permettez-moi, M. Razavi, la maîtrise du double discours. Ça, c'est l'un des fondements d'ailleurs. Vous avez raison de le rappeler. C'est l'un des fondements d'ailleurs. C'est dans la constitution manuelle de travail. Absolument, exactement. Je vois que vous connaissez bien leur texte. C'est écrit, effectivement. Et, si vous voulez, ils sont plus en phase avec la modernité technologique, mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas en phase avec la modernité telle que nous, on peut la concevoir en tout cas en Occident ou telle que le prétend en tout cas le Qatar. Donc, il y a cette première chose. La deuxième chose, c'est que le Qatar est un état, si vous voulez, où il y a, je crois que vous l'avez sans doute tous lu dans la presse, il y a quand même des gens qui meurent sur des chantiers. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'esclavage moderne en fait qui existe au Qatar avec des ouvriers qui viennent du Pakistan, du Népal, etc. Bangladesh, il y en a beaucoup, vous avez raison aussi, qui travaillent en fait sur ces chantiers par des températures extrêmes. Quand je dis extrêmes, je n'exagère pas. Donc, ils meurent de chaleur, qui vivent. Moi, j'ai produit un reportage sur les ouvriers au Qatar il y a quelques années et on voyait leurs conditions de vie. Ils vivent dans des espèces de préfabriqués dans lesquelles il n'y a pas de clim. Même de sanitaire. Pas de sanitaire, exactement, j'allais y venir. Il n'y a aucune hygiène, il y a des cafards partout. Ils ne sont pas payés. Alors qu'ils devraient l'être contractuellement, mais leurs employeurs ne les payent pas, donc ils ne peuvent pas se nourrir. enfin, c'est absolument horrible, terrible. Et on construit des stades avec des climatisations. On parle de réchauffement climatique, c'est une sorte d'hypocrisie, je m'excuse. Et c'est ce que je partage, puisque je ne peux pas dire autre chose, je l'ai écrit. Et de l'autre côté, si vous voulez, alors il y a le faste de la plus du monde, on construit ces grands stades qu'on va climatiser à fond, ces grands buildings, ces grands hôtels, enfin, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, une coupe du monde, de mon point de vue, je pense, ne peut pas se tenir dans ces conditions. Enfin, ne devrait pas, elle va se tenir de toute façon, mais elle ne devrait pas se tenir dans ces conditions dans un pays, si vous voulez, qui est ouvertement en fait le sponsor financier de l'Organisation des Présimes musulmans, dont on sait que plusieurs responsables politiques ou financiers ont contribué aussi à soutenir les frères musulmans et parfois des organisations terroristes pour certains. Tout ça est largement documenté, donc je ne veux pas y revenir parce que vous pouvez trouver ça en source très ouverte sur Google, dans plein de médias. Oui, Myriam, Myriam, il vous salue, il vous dit, et elle profite pour appeler les personnes à boycotter la coupe du monde et la qualifier, c'est la coupe du monde de la honte. Et voilà, et donc effectivement, cette hypocrisie tourne à quelque chose qui est quand même extrêmement honteux pour reprendre le propos de Myriam, parce qu'on est dans un état qui est à l'envers de nos principes et surtout des valeurs qui est censée porter le football, qui est censée porter en fait la FIFA en organisant cette coupe du monde. Voilà, bon, de toute façon, elle aura lieu maintenant, c'est dans deux mois et demi, donc il ne faut pas se leurrer, elle aura lieu, mais effectivement, c'est très choquant pour répondre à votre question et pour vous expliquer pourquoi. Le tout, ce n'est pas dire pourquoi c'est choquant. Voilà, vous l'avez compris, il y a le soutien du terrorisme, de l'islamisme, il y a cette forme d'esclavage. Voilà, pour autant, c'est aussi important de le dire, il y a des Qataris. Aujourd'hui, quand même, moi j'ai vécu trois ans là-bas, j'ai rencontré des Qataris qui étaient tout à fait formidables, qui étaient tout à fait bien et qui ne se reconnaissaient pas du tout dans ce qui se passait. Donc voilà, alors ils sont souvent minoritaires, comment dire, d'uniforme, de presque monolithique. Voilà, il y a aussi des gens quand même qui sont ouverts sur l'Occident là-bas et voilà, qui essayent de faire avancer les choses. Aujourd'hui, ce n'est pas eux qui ont qu'une cause. Peut-être qu'un jour, ça arrivera, et puis que c'est. On a présenté souvent le Qatar comme le centre de la liberté d'expression, surtout à travers l'exemple de Jazira. N'oublions que Jazira, il critique tout le monde à la carte, critique à la carte, sauf Qatar. Il n'a jamais traité le sujet de la démocratie au Qatar. Il n'a jamais traité la domination d'une seule famille qui élimine les autres tribus, les autres familles. En plus de ça, on ne peut pas oublier personnellement que Jazira a été aussi un instrument de communication avec les terroristes. Il a donné des chiffres, des codes, etc. les contacts avec les milices terroristes. Qu'est-ce que vous pensez, Emmanuel Razavi ? Je connais bien tout l'univers de la télévision au Qatar, puisque j'ai travaillé, je vous l'ai rappelé, là-bas pendant trois ans. Je pense que toutes les chaînes, encore une fois, sur la liberté d'information et d'expression, je considère que tout le monde peut s'exprimer. En revanche, quand j'étais au Qatar, je dois reconnaître très honnêtement que je n'ai jamais eu de pression sur moi en matière de liberté d'expression, elle ne m'a jamais empêché de dire ce que j'avais à dire. Mais en revanche, à l'exception d'une chose, et vous l'avez dit vous-même, parce que c'est vrai, c'est la règle, c'est la loi au Qatar. Quand tu es arrivé là-bas, on m'a dit que tu peux tout dire, et c'était en effet le cas, à l'exception d'une chose. Tu ne critiques pas la famille royale. Si tu critiques la famille royale, tu es dans l'avion, tu es expulsé. Dans le meilleur des cas, parce que ça peut être derrière les barreaux. Oui, bien sûr, il y a cette forme de censure-là. Bien sûr, parce qu'en France, même dans d'autres pays, si demain je veux critiquer le roi d'Espagne, si je veux critiquer le président de la République française, à partir du moment où c'est argumenté, je peux tout à fait le faire. Donc voilà, je ne m'attendais pas à trouver une démocratie au Qatar, je vous rassure. Voilà, et donc à la limite, je peux très bien le comprendre. Après, il y a un deuxième point, c'est qu'Algésira, par contre, s'est fait à un moment donné l'instrument de communication, je dis bien de communication, je passe mon mot, ce n'était plus de l'information, c'est de la communication, de propagande, de l'organisation des frères musulmans. Alors pourquoi ? C'est intéressant de savoir pourquoi. C'est parce qu'au sein, en fait, même du groupe Algezira, des chaînes de télévision, se sont retrouvés comme conseillers éditoriaux, comme directeurs exécutifs des frères musulmans. C'est-à-dire que le Qatar a donné les clés quasiment d'un des plus grands outils d'information au monde, à des frères musulmans. Écoutez, à partir du moment où on leur a donné les clés du coffre-fort, ils n'avaient pas de raison de s'en priver. Ils n'avaient pas de profiter. Donc, c'est ce qu'ils ont fait et évidemment, ils ont donné à la fois la parole à leurs amis. Ils ont recruté aussi des journalistes qui étaient dans cette mouvance frériste. voilà, et donc, ils ont pu servir aussi de relais autres, je dirais, avec certaines organisations. Absolument, oui, bien sûr. Et donc, ça, c'est pour le coup, on n'est plus dans l'information. Donc, ça, évidemment, moi, ça me pose problème. Mais, voilà, malheureusement, c'est comme ça. Donc, oui, c'est devenu, Al Jazeera, un relais, en fait, de propagande depuis longtemps. Déjà, on l'a vu pendant les printemps arabes, d'ailleurs. Pendant les printemps arabes, il y avait vraiment une vision, en fait, des révolutions. Il n'y en avait pas deux. Voilà, il fallait dire une certaine chose. Point barre. Il fallait du côté, en fait, des frères musulmans. Point. Emmanuel Razafi, le grand rapporteur et auteur du livre Grand rapporteur Confessions au cœur des conflits publiés chez Amphora. Merci infiniment pour votre présence qui a été enrichissante. Merci beaucoup pour l'acceptation de l'invitation. On espère vous voir prochainement en présentiel pour profiter de votre constat plein d'objectivité et d'expérience. Merci infiniment. Je vous remercie. Merci infiniment, cher monsieur. Et puis, merci, écoutez, à toutes les personnes qui se sont réunies et qui m'ont écouté. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup.